Médias publics au service des populations et des annonceurs. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a au cours de l'année 2013 renforcé ses moyens opérationnels. De nouvelles caméras de reportage et de production. Une régie mobile et 44 nouveaux véhicules. Pour le directeur général de la RTI, Bakayoko Amadou, il s'agit de répondre aux attentes des populations. Il faut savoir que nous sommes dans un métier où nous sommes amenés régulièrement à couvrir toute l'étendue du territoire pour pouvoir couvrir l'actualité. Il est donc important de disposer de matériel roulant en état de forme. C'est pour ça qu'effectivement, ça a été une des premières mesures que je souhaitais mettre en œuvre. Et qui plus est, c'est une mesure qui nous permet d'économiser par rapport aux locations que nous faisions. C'est un exemple d'action et nous allons en faire dans tous les secteurs. De manière à d'une part assainir la situation de l'entreprise, mais d'autre part donner de meilleures conditions de travail aux agents. Des formations et attelées de renforcement des capacités des agents de la RTI. Une mesure qui leur a permis de répondre avec plus d'efficacité aux sollicitations. Dans les visites d'état du président de la République, Alassane Ouattara, dans les régions du Poro, du Guémon, du Tonkoui, de Gouaké et du Bélier. Les agents travaillent avec des horaires vraiment très étendus. Et je les félicite régulièrement pour cet effort. Parce que nous devons, lorsque une opération se met en place à 8h du matin, certaines équipes techniques doivent être là plus tôt pour pouvoir préparer et s'assurer que tout fonctionne. Donc malgré ces horaires de travail étendus, malgré la durée du nombre de jours de mission qui est quand même assez élevé en moyenne par agent, donc ils sont toujours présents et c'est une vraie richesse pour l'entreprise. Des rencontres ont été également initiées avec le producteur privé et les annonceurs au cours de dîner organisés par RTI Publicity. Au niveau de nos partenaires, nous en avons deux types. Comme vous le dites, nous avons d'une part nos clients qui nous font confiance en nous confiant la gestion de leur campagne de promotion. Donc tous les efforts qui sont faits de manière à améliorer l'antenne et la progression de l'audience que j'évoquais tout à l'heure va au service justement de ces clients, puisqu'elle leur permet de toucher encore plus de populations et de pouvoir avoir des messages encore plus efficaces. Donc nous nous attelons vraiment à leur fournir une qualité de service, à renforcer le contact avec eux pour pouvoir effectivement comprendre leurs préoccupations et pouvoir les intégrer. Les 18, 19 et 20 décembre 2013, la RTI a célébré ses 50 ans. A cette occasion, 78 agents ayant 30 ans de service ont été décorés. Nous passons beaucoup de temps dans cette entreprise. C'est une entreprise qui est au cœur de la vie de la Côte d'Ivoire, avec, comme l'a dit le Premier ministre, beaucoup de pression. Mais nous avons aussi la chance d'avoir l'appui du Président de la République, l'appui du ministère de tutelle pour nous aider à atteindre tous nos objectifs. Donc je crois que c'est ce sentiment de cohésion, ce sentiment de fraternité que vous avez senti, au sens où c'est une maison commune et tout le monde est partie prenante. Et nous sentons la présence de ces autorités autour de nous. Et c'est quelque chose qui est réconfortant. Des efforts sont faits afin de relancer la RTI et la rendre plus dynamique. Ce qui augure un avenir meilleur face aux nombreux défis d'une télévision moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada